En 2005 a lieu le salon de Francfort, on expose Citroën C-Sport Lounge. Le premier coup d'œil c'est un monolithe, c'est à partir de ce monolithe qu'est né un C-Sport Lounge, une seule forme. Les clients tout de suite vont adhérer, bien évidemment il y en a qui vont rejeter comme toujours, mais c'est plutôt un bon signe, c'est souvent le signe d'une voiture qui va réussir. Ça n'était pas qu'un exercice de signe parce qu'il y avait justement notre volonté de positionner ce concept dans l'optique de l'inscrire en gamme un jour. Je pense que c'est la première fois qu'une voiture de série est aussi proche, est aussi fidèle au concept car qui en est l'origine. C'était un pari un petit peu fou en fait. On avait décidé de développer une berline et un break qui respectent les codes du segment. On s'est dit c'est un petit peu juste, il faut qu'on ajoute quelque chose à cette gamme. Et là on a lancé deux pistes que finalement on a fait se rejoindre, la piste du coupé, la piste de la création. Et finalement on a fait se rejoindre les deux et on s'est dit qu'est-ce qu'un coupé Citroën dans ce niveau de gamme pourrait bien apporter que n'offre pas les coupés traditionnels. Et donc c'est le début d'une aventure. Donc c'est à la fois de l'enthousiasme, de l'inquiétude devant le travail qui restait à faire pour faire passer cette voiture au stade de série. Et surtout énormément d'envie et d'enthousiasme. On s'inspire de ce Sport Lunge mais on arrive à faire quelque chose avec du tendu, de la force. Pour la DS5 on va dire que c'est le côté compact légèrement plus haut qu'une berline normale. Mais tout est assez condensé en définitive. Elle met en évidence le côté monolithique. L'architecture aide et puis le style aide aussi. Et on a dû assez tôt montrer des maquettes de style, prouver que cette voiture-là avait bien tout le potentiel qui avait été détecté dans le concept car. Chaque fois qu'on a montré cette voiture, on l'a fait en deux temps. L'extérieur, l'intérieur. Et l'intérieur vient conforter, amplifier tous les phénomènes de séduction. Il y a de la passion dans cet intérieur, le côté avionique. Sur toute la longueur du projet, on a toujours parlé d'avion de chasse. Je pense que c'est un terme qui correspond bien à ce qu'on voulait faire dire au véhicule. Nous avons même baptisé cette nouvelle interprétation de toit vitré, le toit cockpit. Un toit qui intègre des commandes avec une gestuelle proche du monde de l'aviation. Cet esprit vraiment centré autour du conducteur. L'intérieur que l'on avait imaginé dans des maquettes de style collait complètement avec la promesse du style extérieur et que l'ensemble faisait un tout cohérent. Ça a été véritablement un grand moment, un petit roulage de quelques minutes où on s'est regardé et on s'est dit tout y est. Il n'y a plus qu'à travailler mais tout y est. Et quand on s'assoit dedans, on y est, on est dans un avion qui roule. C'est une voiture de plaisir, mais quel plaisir d'avoir fait la voiture. Citroën Créative Technologie